Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, petit tuto pour vous montrer comment installer un mode sur GTA 5 PC également une petite présentation de mode, on va parler du mode native trainer donc qu'est-ce que c'est qu'un trainer pour les gens qui ne connaissent pas et principalement celui-là alors ce trainer en fait, ça va vous permettre donc de changer votre skin, de vous TP que vous pouvez être invisible, vous pouvez vous soigner, augmenter votre argent le niveau de recherche, donc c'est-à-dire les étoiles, vous pouvez les enlever et les mettre comme bon vous semble capacité spéciale, donc c'est-à-dire la conduite, le tir, etc non, je me trompe, capacité spéciale, c'est par exemple, je crois que c'est le ralenti de Franklin, etc c'est en illimité, donc il n'y a pas de petite jauge discrétion maximum, vous pouvez nager, courir, etc, enfin bien et il y a aussi le super saut, donc moi c'est ce que je vais vous montrer juste après après il y a plein d'autres trucs pour le véhicule, donc on peut faire spawner des voitures pour qu'elles soient invincibles pour les armes, on peut avoir toutes les armes pour le temps, on peut avancer, reculer d'une heure, ok blablabla, piste radio suivante, etc, etc, très bien donc, ça c'est pour le trainer donc maintenant je vais vous montrer comment l'installer alors, dans la description vous avez un lien que vous allez télécharger, c'est le script hook mais lorsque vous allez télécharger ce script hook ça va simplement vous donner ces trois fichiers donc il y a le script il y a le mod et il y a le ASI ou ASI Loader donc c'est le truc qui va permettre de charger le native trainer pour un ASI, ça, ça va être un un chargement comme si vous connaissez Minecraft ça c'est une sorte de forge, en quelque sorte on va dire ça comme ça donc vous prenez tout ça et vous glissez là-dedans dans le dossier de GTA moi par exemple, si on regarde bien ils sont les trois ici parce que je viens de le faire je viens de le faire à l'instant et du coup, là votre mode est installé pour les autres présentations de mode que je vais faire si l'installation est différente de celle-ci je vous ferai un petit tuto au début de vidéo pour vous montrer si elle est pareille je vous le dirai de toute façon donc voilà, voilà et maintenant on va se retrouver sur le jeu alors voilà, on se retrouve sur le jeu alors pour ouvrir le trainer c'est très très simple il suffit d'appuyer sur F4 donc ça va ouvrir le petit menu et ensuite avec le numpad donc avec le 2, vous allez vers le bas le 8, vers le haut 4 et 6, ça va être par la suite je vais vous montrer et 5, c'est pour sélectionner donc par exemple je vais changer mon skin j'appuie sur 5 skin changer et là en fait, c'est le 4 et 6 qui rentre en compte donc par exemple, je vais me déguiser en... en vache, voilà là je suis une vache je peux également me téléporter donc par exemple, on va se tp on va se tp là voilà et on est à l'endroit où... à l'endroit où... où on a mis tout simplement ensuite pour les armes on peut se donner toutes les armes si maintenant je fais tab j'ai toutes les armes regardez, j'ai tout on peut également s'étonner donc de l'argent comme je l'avais dit alors ça c'est dans player, add cash donc regardez si j'appuie si maintenant je vais voir ah, il n'y a toujours que ça alors attendez est-ce que c'est parce que Michael ah oui, ok ah ouais la rolle ah voilà alors maintenant add cash regardez on peut voir que je m'ajoute un million à chaque fois là je suis à 10 millions on peut augmenter ses étoiles ainsi que les enlever et on peut se mettre invincible faire le super jump courir vite donc je vais vous montrer ça puis après on va s'arrêter là regardez là on court beaucoup plus vite et pour le saut voilà tout simplement c'est ça donc une chose à savoir le script hook lorsque vous allez dans le GTA Online se désactive mais faites quand même attention de ne pas activer votre peu importe le mode votre mode sur le GTA Online par défaut le script hook est censé se désactiver lorsque vous allez en GTA Online mais quand même faites attention essayez de ne pas activer les modes en ligne tout simplement donc voilà vous pouvez retrouver donc le lien dans la description je vous invite à mettre un petit like ainsi qu'un commentaire merci d'avoir regardé prenez soin de vous et tcho tcho merci d'avoir regardé cette vidéo